Allez, on va passer au duel de blague. Jean-Marie Vigard face à Marc Menant. Moi, ce que je vous propose, j'ai proposé à l'équipe. Moi, je vous dis, je pense qu'il vaut mieux qu'on se débarrasse tout de suite de Marc Menant de l'histoire. Oui, après même, il pourra partir directement. Et on fait l'histoire de Marc Menant. Et après, on se fait plaisir avec Jean-Marie. Il en aura deux. C'est bien. Voilà, très bien. D'accord. Vous êtes d'accord, le public ? Oui, je crois qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord. Je pourrais en faire deux aussi ? Non, non, on ne te casse pas. On n'a pas envie de rendre trop tard pour Nicolas Pancaré. Il arrive juste derrière. Allez. L'Élysée, le général de Gaulle, ils se sont fatigués depuis un certain temps déjà. Excusez-moi, c'est une blague, là ? Oui, c'est une blague, oui. Là, Élysée, le général de Gaulle, déjà dit. Non, mais laissez-moi mettre en place la situation. Je m'inspire de mon ami Verdez. Verdez. Je ne suis pas aussi nul que vous en blague. Attention, Marc, pas tapé. Alors, qu'en paie le décor ? L'Élysée ? Et donc, il flagelle. Il se sent depuis un certain temps un peu mal fichu. Alors, il adorait tirer les réussites. Il en fait une et sort le valet de pique. Oh, il se dit, bon sang, ça va mal. Je me sens codanné. Malraux, venez ici. Et là, donc, il explique à Malraux la situation. Où pourrais-je être enterré, d'après vous ? Il fait de Gaulle. Ah, c'est de Gaulle ? Je croyais que c'était Navarro. Ou Bourville. Et mon général, le Père Lachaise me paraissait en... Le Père Lachaise, déjà célèbre, certes, mais un peu trop populaire. Les autres tombent pour autre chose. C'est Maître Yoda. Alors là, il réfléchit un peu, il dit, mais pourquoi pas... Colombais ? Colombais ? C'est une... C'est une excellente idée. Mais quand même, pas assez connu. Trouvez autre chose. Ah. Le Panthéon. Ah. Mon cher Malraux. Enfin une proposition digne de vous. Combien ça pourrait coûter ? Bah, ça pourrait coûter, à l'époque, 5 millions de francs. Oui, pas mal. Mais, là aussi, il y a quand même beaucoup de gens de monde. Je suis au bout de ma vie. Au bout de ma vie. Ça s'arrête quand ? Mon général, mon général, et Jérusalem, le tombeau du Christ. Je ne sais même pas ce qu'il dit. Ça me paraît, effectivement, être à l'idée à retenir. Combien ? 5 millions, mon général. Rien ne le déstabilise. C'est parfait, ça me paraît être la bonne destination. La France sera merveilleusement... Il s'est fait égorger, il s'est fait égorger. Il s'est fait égorger. Mais, là, il s'est fait égorger. Il s'est fait égorger. Mais, là, il se reprend. Malraux. Malraux. Ça ne va pas. 5 millions pour 3 jours, c'est trop cher. Ben oui, parce que le troisième jour, il réussissait. Merci. Les gars, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que c'est normal que pendant l'histoire, j'ai vu une lumière blanche ? En tout cas, s'il y a un procès, je témoignerais contre. J'étais dans un tunnel et j'ai vu une lumière blanche. J'ai vu toute ma vie défiler. J'en ai malheureusement plus le temps que de vous dire au revoir. Jean-Marie, s'il vous plaît, rattrapez-nous vite ça. C'est une procession, c'est un cercueil comme ça. Et puis, ça se passe dans un tout petit village. Il y a peut-être une trentaine d'habitants. Et il se trouve que derrière ce cercueil, il y a une centaine d'hommes, que des femmes, alignés comme ça derrière. Il y a un touriste qui est là, qui prend des photos. Il trouve ça assez bizarre. Il arrive en tête du cortège. Il y a un monsieur qui est là avec un pitbull énorme. Il dit, monsieur, excusez-moi en ce jour de vous poser cette question. Mais j'imagine que c'était le chien peut-être de la défeinte. Il dit, oui, oui, monsieur. En plus, comme un con, c'est moi qui ai acheté ce chien la semaine dernière. Et il l'a bouffé entièrement. Il reste quelques os rongés dans le cercueil, c'est tout. Le touriste, il dit, dites-moi, est-ce qu'on ne pourrait pas vous l'emprunter, votre chien ? Il dit, si, il n'y a pas de problème. Vous vous mettez à la queue, comme tout le monde. De toute façon, je vais vous dire, il aurait pu tout faire après ce qu'on a vécu. On aurait été contents. Non, mais c'est sûr. Attention, moi tapé. Non, vraiment. C'est la camisole chimique. Non, vous inquiétez pas, c'est une petite convocation à la fin de l'émission. Allez, on y va. Jean-Marie, deuxième petite. Une blague d'enfant, tiens. J'en ai même deux petites blagues d'enfant. Très mignonne. C'est la petite fille, elle dit à sa maman, elle dit, les copains, cet après-midi, ils m'ont demandé de monter dans l'arbre pour cueillir des cerises. Sa mère, elle dit, t'es sûr qu'ils t'ont pas fait faire ça pour regarder tes culottes ? Elle dit, non, j'avais prévu le coup, maman. J'en avais pas mis. Comme quoi, les filles, hein. Et puis alors, là, c'est un petit Julien. Écoutez-moi, voici un de Lyon. Il doit avoir 7-8 ans à l'écriture. C'est la maîtresse d'école. Elle décroche le téléphone. Elle entend, Toto pourra pas venir à l'école parce qu'il est malade. Et l'instituteuse, elle dit, qui est à l'appareil ? Elle dit, c'est papa. Mignonne. Bravo, Jean-Marie Vigari, Marc Monod aussi. Bravo.